et donc salam alaikum chabab donc je vous fais de l'exercice il y a un traîneau donc un bœuf ture un traîneau sur un sol horizontal en appliquant la force de traction qui est inclinique de 5 degrés par rapport à l'horizontale et au sol il y a une force de traction qu'il exerce sera variable dans les différentes parties du problème quand on cherche à comprendre le mouvement du traîneau en fonction de la valeur du module de F donc tout le problème on considère que la masse il y a 100 kg ou G et H à 1 mètres par second pour mettre en mouvement le traîneau le bœuf doit tirer avec une force minimale donc il y a une force minimale de la force minimale de Fm est égale à 40 nanomètres donc il faut expliquer l'origine de cette force minimale en déduire les caractéristiques de la réaction du sol donc il y a un autre, il y a un dessin où il y a un problème donc il y a un sol, il y a un sol ou l'axe X c'est bon ? il y a un arabe qui est un sol solide S donc il y a un arabe, il y a un force inclinique de 5 degrés par le sol je n'ai moins les autres forces, les canines bien sûr qu'il y a la force normale on a la réaction normale l'IJ est bien sûr la réaction R ou bien sûr on a la force de frottement F c'est bon ? la force F est l'escalade R à l'axe des X ou à l'axe des Y ou bien sûr toujours on a le point B donc le point qui est de la force de B donc ce sont les forces que j'ai eu c'est bon ? donc on a appliqué le principe fondamental de la dynamique je ne sais pas pourquoi j'ai eu une force minimale pour que j'ai eu la force c'est bon ? donc il y a Alpha qui est celui il y a Alpha qui est le problème d'accord ? donc on a appliqué le principe fondamental de la dynamique donc on a eu P R Z F est égal à M fois l'accélération il y a eu le mouvement suivant l'axe X donc on a eu l'accélération suivant X c'est bon ? donc on a appliqué sinon on a appliqué la projection donc on a appliqué la projection à l'axe OX on a appliqué le poids à 0 la réaction quand on a appliqué le juge c'est normal donc on a eu une mécanisme qui m'a cumulé on a appliqué le principe donc on a eu P Z la réaction normale Z le frottement Z Z est égal à M ou A qui n'a dit si on a juge de la composante AX ou AY c'est bon ? c'est bon ? AY est nul quand on a dit un mouvement il y a eu le quant de la réaction qui n'est pas nul l'accélération n'est pas nul donc X de point et le supérieur est égal à 0 ça veut dire on a dit le mouvement à dire la condition on a dit le mouvement le mouvement c'est bon ? c'est bon ? il y a eu le supérieur est égal à 0 ça veut dire que la force de la force de la F fois le cosinus de l'alpha va dire qu'on moins petit f c'est bon supérieur est égal à 0 ça veut dire que F va dire que F va être supérieur à 1 à la valeur minimale qui est F au cosinus de l'alpha et cette F au cosinus de l'alpha va dire que F donc F est égal à F au cosinus donc c'est la valeur minimale qui est la force de la qui va avoir un mouvement c'est bon ? si tu as vu cette F va être solide et ne va pas de l'exemple donc si on a dit l'exemple c'est un exemple c'est un exemple de l'exemple et l'a c'est 紀 tu as C'est bon je Isso elle c'est un c'est c'est ou comme tu cherchais de vous révéler ce qu'il vous plaît, donc, vous l'avez fait de faire de la première fois, mais il faut l'appeler de la première fois, il faut que la deuxième fois les plus fortement. C'est bon ? C'est la force minimum, donc, vous pouvez vous dire, que la force minimum est entre 40 nanos, ça va vous permettre d'être dans l'application de la force de 40 nanos, donc la quantité 60 et 1,5, donc 1,5 fois 40, qui est 20. Donc, j'ai pensé la force de fondement, je vais vous mettre. C'est bon ? Après, je vais vous demander, Il tire le traînant avec une force F1 de 100 nanomètres pendant 10 secondes. L'étape 2 va appliquer une autre force liée de 40 nanomètres pendant 20 secondes. Et après, il tire avec une force de 20 N. C'est bon ? Après, nous allons faire l'équation différentielle. Donc, nous allons faire les étapes. Nous allons faire l'équation différentielle dans chaque étape. Nous allons faire la vitesse initiale, etc. Après, nous allons faire la résolution. Nous allons faire l'équation de la vitesse initiale et nous allons faire l'équation du mouvement. Et nous allons faire la vitesse d'arrêt ou la distance d'arrêt. C'est bon ? Donc, nous allons faire l'équation. Donc, dans le mouvement, il y a l'étape 1. Nous allons faire l'équation 1. Donc, la force qui est la force F1 qui est la force de 100 N. Le temps de la marge est 10 secondes. Et après, nous allons faire l'équation de la distance d'arrêt. Donc, nous allons faire l'équation différentielle. Et nous allons faire l'équation différente. Et nous allons faire l'équation différente. Donc, l'équation différente, nous allons faire F1. C'est bon ? Quelle est-à-faire, c'est bon ? F, c'est ce qu'on appelle nu fois Rn, c'est supérieur à Rn, donc l'équilibre est inférieur à nu fois Rn, et il y a un mouvement, la force de frottement, donc il y a f, c'est ce qu'on appelle nu fois Rn, donc en fait, dès qu'on appelle nu F, on va se mettre en jeu Rn dans la projection à l'axe Y, on se mettre en jeu la coefficient de frottement nu, ça va ? Donc, si on veut écrire Rn, donc on va mettre l'équation différenciale, pour l'équilibre de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle la projection à l'Au Y, donc si on appelle la projection à l'Au Y, comment on appelle ? On appelle la projection à l'Au Y, on appelle Rn, et bien sûr Rn, on appelle Mg, c'est bon ? On appelle la projection à l'Au Y, et bien qu'on appelle un mouvement, ça veut dire que F est égal à nu fois Rn, ça veut dire que F est égal à nu fois Mg. C'est bon ? Donc, on appelle F dans la valeur, on appelle la projection à l'Au Y, on appelle la projection à l'Au Y, dans tout le problème. Donc, on appelle la projection à l'Au Y, on appelle la projection à l'Au Y, on appelle la projection à l'Au Y, donc nu fois Mg, donc nu, est égal à M fois X2. point mais l'étape 1 donc en deux x 2 points d'accord donc il a brin à x 2 points l'accélération 1 à des gynes et f 1 elle aime qu'on se dit alpha n'a qu'est nu fois mg ça veut dire que x 2.1 un ardey n'a oudu qu'une haja comme ça donc un df 1 y a son nano ou m y a 100 kg ok donc on va t'acheter l'a 100 et on va t'appeler la cosine d'alpha l'a 1,5. on va s'entendre comme la coefficient de ferrament on va s'encrever ici donc il a s'encrever là nous là qui est F à la Rn donc F qui est là 20 nano et Rn mg m qui est 100 kg fois g qui est 10 donc a genie 0.02 دa второй coefficient de ferrament d'accord ? donc ça va qu'on va jouer à chaque chose qui a fait On va mettre l'autre, elle est 0,0,0, hier On va m'amener en mafanté Et on va mettre la Merkel On va diviser il à M, у des diviser il à M On va mettre l'alama On va mettre 0,0,4 D'une fois 10, qui est 1,5 Moins 0,2 donc à cette année il y a 0.3 mètre par seconde donc l'accélération est constante c'est bon, donc à cette année il y a première remarque 0.3 mètre par seconde au carré après on a dû utiliser la vitesse donc on a dû intégrer la formule à cette année alors c'est à cette année x.1 de t est égale à 0.3 fois t plus la vitesse initiale c'est bon, donc on a la vitesse dans le troupeau qui va être au troupeau on ne sait pas que t est égale à 0 ça veut dire que la vitesse initiale est égale à 0 donc on a dû dire que la vitesse x.t est égale à 0.3 t ou bien sûr qui va être à l'origine on s'est supposé qu'elle va être à l'origine de l'origine ok d'accord après on a dû utiliser x1 de t et on a dû utiliser 0.3 t au carré sur 2 plus x à l'origine plus x à l'origine c'est bon c'est bon donc d'abord la durée de la marcelle donc il a besoin d'un rassemblement ok on a besoin d'un rassemblement on a besoin d'un rassemblement et on a besoin d'un rassemblement et on a besoin d'un rassemblement c'est bon la marcelle la première on a besoin d'un rassemblement on a besoin d'un rassemblement donc on a une 10 de 10 de seconde la distance la x1 en fonction de t donc il a besoin d'un t au carré donc il a besoin d'un rassemblement donc il a besoin d'un rassemblement et on a besoin d'un rassemblement ou bien sûr on a besoin d'un rassemblement la distance de 1 qui reste 15 mètres c'est bon donc d'abord le mérchale de la 3 en 2 de la partie 2 donc le mérchale de la 3 on arrive à l'accord bien sûr après donc dans le mérchale de la 2 on arrive à l'équation différentielle on arrive à f de f2 naqès nu fois mg est égale à m fois x2.2 donc à des étapes 2 d'accord donc la division est égale à f2 sur m fois cos alpha naqès nu nu fois g donc il y a d'abord l'application numérique est-ce que c'est 0 cette nu fois g est 0.2 est-ce que c'est 0.2 donc est-ce que c'est une accélération donc je n'ai pas le type de mouvement il y a un mouvement la vitesse bien sûr la distance constante donc est-ce qu'on a des mouvements rectiligne uniforme c'est bon ? donc mouvement tu vois un mouvement le type de mouvement donc on a des mouvements rectiligne uniforme d'accord donc x2.2 on a des mouvements bien sûr il y a t 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 si tu as-tu 1 qu'on a t qui est-ce qu'on a t qui est-ce qu'on a t une constante qui est la constante donc si tu as-tu qu'on a t qui est la constante qui est-ce qu'on a t est-ce qu'on a t c'est très bien donc c'est dans l'étape 2. Je vais vous demander ce qu'est la vitesse à l'instant dans cette pointe. Je vais vous demander ce qu'est la vitesse qui est 0.3 fois 10 qui est n'a pas vu ou pas vu, c'est V1. Donc si on veut dire V1, c'est quoi la vitesse à l'instant, c'est qu'est la vitesse à la première? Je vais vous demander ce qu'est 0.3 fois 10, c'est 3 mètre par seconde. C'est un point qui est 3 mètre par seconde. Et si l'accélération est constante, c'est-à-dire qu'au cours de l'accélération, c'est toujours 3 mètre par seconde. Donc, je vais vous demander ce qu'est la constante. Donc, à l'instant t1, c'est la vitesse x de t égale t1. C'est 3 mètre par seconde. C'est bon? Donc, x.2, c'est la vitesse x.2 à l'instant t, c'est la vitesse x.2 à l'instant t. C'est la vitesse x constant ou c'est la vitesse x v1 ou c'est la vitesse x 3 mètre par seconde. C'est bon? Donc, on a le cas x.2 de t est égal à 3 mètre par seconde. Après, on va sortir x, x2 de t. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la vitesse x initial ou la constante, c'est la vitesse x. C'est la vitesse y c'est la vitesse x. Pour inclusion, on va balder la vitesse x initial. Ce n'est la vitesse x2 ? Ça m'a P9. Et puis, c'est la vitesse x5 plus C. Ça va faire tour, c'est la vitesse x. À l'interdition, c'est la vitesse x, c'est-à-dire qu'est-à-dire ? tr Earthsun. Ca��tera 15 mètre. Parce que la proszę x égale 15 mètre par seconde. Donc, ça va donner la vitesse x est égal à 15 mètre. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc, dans l'entreprise, j'ai dit qu'il y a quelque chose de linéaire. Donc, c'est l'étape 2. J'ai ajouté la clé. C'est bon, j'ai ajouté la clé. Donc, ici, j'ai un X2. Et ici, j'ai un X1, 2D. Et ici, j'ai un X2, 2D. C'est bon ? Donc, qu'est-ce que l'étape initiale ? C'est 15 mètres. C'est un D1. Donc, j'ai un Réjard là-bas. Et on a rejeté. Et on a rejeté la constantant. Ça veut dire que C'est d1 moins 3D1. Et on a rejeté la X2, 2D. Et on a rejeté la moedadale des zamannées. Donc, je dis 3D. plus D1. moins 3D1. Ça veut dire que 3D moins D1. plus D1. C'est bon ? Donc, j'espère que nous avons compris ce sont les étapes. Ça s'est passé ! 우리 democratic array wszystko ouvre, c'est quoi ? Alors, on a rejeté initiale fait de la J2 ? Donc, la J3 est aussi la distance D1. Donc, on a rejeté T1. Donc, qui est à rejeté T1 ? Ça veut dire que ils mettent T1 ? Jeremiah, il fautставляre T1 qui comprennent T1. Donc, X2 était D1. Et ce qui est à reprensé T1 était M1. C'est toujours la distance D. Nous ajaons en arrière, The escapement 3. Donc, on a rejeté T3, ça veut dis adversary au moment d mèche. donc l'étape 3 gade na rajah l F 3 fois cosinu diel alpha naqais nu fois Mg et aga la M fois X 2.3 ok donc X 2.3 et aga la F 3 alla M fois cosinu diel alpha naqais nu fois G هنا ya F3 j'hall ganna kat saoui 20 20 newton ok donc x 3 20 newton donc adjine et carayban 0.1 naqais 0.2 toujours donc ya moins donc an a andi un mouvement qui est retardé l'accélération il est constante au négatif donc mouvement vectiline donc sinuwa l'outype diel mouvemo il msas wulna l'outype diel mouvemo angulo uniforme man de seler donc mouvemo uniforme man de seler l'oula kant axelere après wulet accélération nu l'outype diel bien sûr l'outype diel l'outype diel l'outype diel laxelere se n'està en qui va se n'està laxelere 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 Donc, comment est-ce que je vais vous donner de la constante ? On va revenir à l'étape, la marcelle de la 3e, où on va commencer. Donc, on a reçu la vitesse en fonction du temps. Dans le merail de la 3e. Ok, c'est la vitesse en fonction du temps. On a reçu la vitesse en fonction du temps. On a reçu la vitesse qui est linéaire. On a reçu la vitesse d'un instant. Après, on a reçu la vitesse constante. On a reçu la vitesse d'un instant. 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 il y a la 3e il y a un petit peu un peu un peu un peu un peu un peu un peu quand on va aller avoir un peu parce qu'il y a un instant t est égal à t1 plus t2 très bien, donc à l'instant t est égal à t1 plus t2 je vais faire x3 à l'instant t1 plus t2 donc réellement de la figure, je vais faire 3 mètres par seconde qui est v1 il y a 3 mètres par seconde il y a 3 mètres par seconde, vo traders donc j'ai terminé par seconde maintenant x à l'instant t1 plus t2 je vais créer t1 plus t2 plus C et la figure c sec c est 3 plus 0,1 t1 plus t2 c'est égal ici pour se décorter coi musée d' Hij a car il y a 20 plus 10, il y a 30 secondes. Donc, on va revenir sur le chèque d'abord, pour qu'on a la forme. Donc, on a x.3 de t, on a moins 0,1 fois t, ça va être, c'est 3, plus 0,1, t1, plus t2. On va faire avec x.0,1, donc on va faire avec moins 0,1, ou avec 0,1, on va faire avec ça. Donc, moins 0,1, t, moins t1, plus t2, plus 3. Donc, on va faire x.3 de t. On va faire avec t1, plus t2, 30 secondes. D'accord? Ok, donc, d'abord, on va faire avec t1. On va faire avec t2, donc, on va faire avec t1, ok, c'est quand même un robot d'hesson. Mais, parce qu'on va faire avec t1, donc, x.3, je peux dire qu'il y a moins 0,3, ça aide, c'est que ça va être un texte de 6. Donc, on va dire x.3, après, on va faire avec t1, D'accord? Donc, on va faire avec t1, moins 0,1, plutôt 0,1, fois t au carré sur 2, plus 6t plus x de la merchale 3 initial de la merchale 3 donc la merchale est de la merchale 3 donc la merchale 3 est de la merchale 3 mais d'abord vous avez compris donc comment on va faire la merchale 3 donc si vous voulez que nous renvoyons les x d'abord x en fonction du t donc la merchale 1 c'est quelque chose à dire c'est que x n'est pas à dire c'est la merchale 1 donc c'est quelque chose la merchale Donc c'est une première c'est la merchale 3 avant en reference donc c'est quelque chose ça se va produire quelque chose ici dans la stable donc il est On va changer les axes. On va changer le cas. C'est bon. Donc, la marche est la 3e. A la m'a de la 3e. Il faut que la 1e est de l'étranger. La 1e est de l'étranger. C'est de la distance d1. La 2e est de l'étranger. Donc, d2 Devons revenir à l'équation. Et, on essaye de faire. En effet, cualquier chose qui est de l'étranger. C'est de la distance. c'est le point, c'est que c'est le final de l'étape 2 et l'initial de l'étape 3, donc nous devons trouver cette D2. D2 c'est facile, parce qu'il y a une vitesse constante, c'est 3 m par seconde. C'est la vitesse de l'étape 2, c'est la vitesse de l'étape 2. D'accord. Et au final, on va travailler sur une distance, donc on va travailler avec x2. Donc x, on va faire x2, d'Thr 2. D'abord, c'est ici un l'intentant x2. L'estation, c'est instantly, c'est C'est V1, T1 plus T2 moins T1, c'est ce qui est 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 D1. Donc, c'est ce qui est D2. C'est bon ? Donc, c'est V1 fois T2 plus D1. C'est 15 mètres, parce que D1 est 15. C'est ce qui est un petit peu, c'est ce qui est un petit peu. La vitesse V1 est 3 mètres par seconde. C'est ce qui est T2. T2 est 20 secondes. Je vais te dire que c'est ça. C'est ce qui est un petit peu, c'est ça. Donc, c'est 15 mètres. C'est ce qui est 75 mètres. Donc, c'est la distance T2, c'est 75 mètres. C'est bon ? Donc, on va commencer par les distances que nous faisons ici, il n'y a pas de problème, donc ici j'ai un T1 et ici j'ai un Fonction du temps. Nous devons faire le temps, donc ici j'ai un T1, ici j'ai un T1 plus T2, donc ici j'ai un T1 et ici j'ai un T2. C'est bon ? D'accord, donc j'ai trouvé le T2 qui est le premier, donc je vais revenir à ce qui est. On va revenir à ce qui est. OK, donc on va revenir ici. Donc, X3. X3 de T. On va revenir à ce qui est le plus T2 sur 2. X3 de T2. X3 de T. X3 de T. X3 de T. X3 de T. Donc, c'est le plus de l'équation horaire du mouvement. C'est bon ? Après, on va revenir sur le mouvement. Il faut qu'il est restant du mouvement. Il faut qu'il est restant du mouvement, il faut discuter la vitesse par le marche d'être nulle. Donc, on revient à l'équation X3. Donc, soit T On s'appelle T2 On va dire T based. Donc, lorsque T est égal à T à l'arrivée. La vitesse dans le marche d'être allí, il va bouger qu'elle est nulle. Et on revient à nature, on revient à la vitesse 3. On revient à X3, qui estthropiałaX.3. x.3 en fait c'est une vitesse parce qu'à ce qu'on t égale à t d'arrêt on rajoute l'expression de la vitesse x.3 x.3 on a moins 0.1 on a moins t d'arrêt plus 6 ça veut dire que t d'arrêt est 6 0.1 6.0.1 60 secondes donc le mouvement a dit 60 secondes ça veut dire que la brise ça ressemble le diagramme de la vitesse les étapes après 10 secondes 20 plus 10 30 secondes on dirait que quelque part 60 secondes donc on dirait que le mouvement a fait le mouvement a fait 10 secondes après l'étape 2 qu'on t'a fait constante ou après qu'on t'a fait à tahta qu'on t'a fait le 60 et qu'on t'a annulé la vitesse c'est bon ? donc là il a rassiné la vitesse dans les étapes de la 7 il a rassiné la vitesse d'accord ? donc c'est ce qui a été dans l'exercice donc j'espère que vous comprenez bien d'abord vous allez voir dans l'exercice dans l'exercice